Bienvenue sur les réactions de la cave. Moi c'est Simon, moi c'est Nico. Toutes les semaines on réagit sur des clips qu'on n'a pas vu, des titres qu'on n'a pas écouté et là en l'occurrence on est super content de vous retrouver pour un titre de Moneskin. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, on a fait plein sur notre chaîne. Qu'est-ce qu'on a ? Je passe avec la petite souris devant. On a Gossip, qui était juste énorme. Génial. On a une double réaction sur The Lonelyest, titre formidable aussi en anglais. Moi je veux de l'italien, je crois pas que ce soir on en aura encore mais c'est pas grave. Et surtout, la première découverte qu'on avait fait, donc un live, Les Parole Lantane. Les Parole Lantane. Ohlala ça y est, on va se faire niquer par l'histoire. Ouais ça y est. Tu vas dire mais arrêtez de faire comme prends avec vos mains. Je ne ferai pas comme ça avec mes mains. En tout cas ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réagi sur un titre de Moneskin et honnêtement on est super content. On s'attendait à avoir un peu plus de clips, un peu plus d'actu pour ce nouvel album. Il y en a eu pas mal. Le titre est sorti il y a déjà quelques temps. On attendait, on attendait et là je crois que c'est le moment de réagir sur... En fait on attendait toujours un nouveau titre. C'est ça. Voilà. Et à force d'attendre, déjà j'en pouvais plus parce qu'on se retient d'écouter les albums parce qu'on se dit sinon on ne pourra plus réagir sur les titres parce que le concept de la chaîne c'est quand même qu'on écoute des trucs qu'on découvre avec vous. Et là on va pouvoir l'écouter pendant nos vacances parce que étant donné que je pense ça va être le dernier clip qui va sortir de cet album, ça fait un petit moment qu'ils n'ont rien sorti. Ouais. On va pouvoir partir en vacances écouter cet album dans son intégralité. C'est ça. Alors moi je l'ai déjà écouté. I Wanna Be Your Slave. Pardon ? Oui, l'album. Mais attends, I Wanna Be Your Slave, c'est un titre qui n'est pas du dernier album Rush. C'est de l'album, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est un autre album et vous allez nous dire ça dans les commentaires. Ouais, on est un peu des incultes. Et donc justement, je connais le titre, moi je connais la musique, j'ai jamais vu le clip. On me l'a déjà recommandé Manford, la femme qui m'a recommandé. Mais toi tu connais pas du tout. Donc toi tu vas pouvoir mieux que le clip ouvrir. Je vais être sincère avec vous, j'adore Maneskine, mais je crois que ce que je préfère quand on sort une réaction de Maneskine. La bassiste il préfère. Non, non, c'est lire les commentaires, répondre à tout ce qu'on va lire. C'est toujours dingue, c'est toujours fou. Je pense que c'est une des plus belles communautés, on adore et on vous remercie encore, on l'a déjà fait les dernières fois. Mais il me tarde, vraiment, il me tarde de lire tout ce qui va être écrit dans les commentaires. Et d'avance, je vous remercie. Et aux excuses d'avance de vous avoir fait attendre poireauter aussi longtemps. Mais bon, ils n'ont pas sorti de nouveauté. Alors nous, comme on est lié, mais j'espère que vous avez découvert de trucs. Notre petit voyage au Japon, par exemple. Ah oui, il a fait un grand, grand voyage. Il faut découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas. Là, malheureusement, pas pouvoir l'écouter en une traite parce qu'on risque de se faire coincer à cause des droits d'auteur. Donc, on va devoir couper de temps en temps, ce qui va nous permettre de réagir et de pouvoir écouter quand il y a de la musique et se taire. Je crois qu'on a tout dit. On y va, on y va, c'est pas les paroles, tais-toi, ta gueule, ta gueule. Et on écoute I Wanna Be Your Slave. Alors ? Déjà, j'adore le clip. Il est super coloré. Ça va super bien avec nos thématiques de vacances. Donc, je trouve ça cool. Elle est super sexy. Le verre, ça te rappelle pas, là, une vidéo de Paris Hilton ? Ah, c'est vrai, ça ! Dans ta jeunesse ! Non, mais c'est trop simple ! Bon, on relance la zik, sinon, on a fait quoi ? 15 secondes, ouais. Ah, c'est 6, c'est 6, c'est 6. Il y avait déjà Gossip, hein, qui était haut. Gossip ou Zamiano, il finit quand même à poil, là. Mais là ? Là, c'est chaud. Par contre, le clip est juste magnifique. Il est très années 70. C'est hyper fun. C'est très osé. Alors, c'est pas en anglais, c'est pas en italien. Mais je sais pas, il y a un petit air d'Italie, quand même. Un petit air de soleil. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il avait un accent plus italien que dans le dernier album. Du coup, j'ai presque l'impression d'écouter l'italien, parce que j'entends que c'est un italien qui chante. Et tu sais quoi ? Je me demande s'il n'est pas venu voir nos réactions en se disant « Ouais, les mecs, ils veulent plus d'italien. Ok, on part sur un titre anglais. Alors, du coup, on va faire de l'anglais un peu italianisé. » Ça veut rien dire du tout, parce que ce titre est plus vieux que l'album. Que le dernier album. Ah, merde. Bah ouais. Ah bon, j'ai le droit de rêver un peu quand même. Laisse-moi rêver. Quand on est con. On est con ! On est con. Ha 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 ! Parce que I just want to meet you. I wanna be a sexta. I wanna be a teacher. I wanna be a singer. I wanna be a singer. I wanna be a free. Pêché. Sing. C'est chaud, hein ? Oh 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 ! T'as tellement envie de se mettre à poil, hein ? Ouais, j'allais dire. Ouais, à poil ! Non, pas toi. Non, pas toi. C'est que pour toi, ça. Désolé, faut que je mette pause, sinon on va se faire flinguer par YouTube et on ne pourra pas la mettre en ligne. Il y a du rock'n'roll qui arrive, là, hein ? Alors là, il y a du rock'n'roll qui arrive. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être si tu le dis, je te crois. Par contre, je trouve qu'honnêtement, c'est vraiment un titre qui donne la banane. Ouais, c'est... Qui te met la pêche. C'est coloré. C'est chaud. Il y a Victoria. Moi, je suis un homme heureux. Enfin, je peux dire que je suis un homme heureux. Et je trouve que ça prépare bien pour les vacances parce que c'est un titre d'été, en fait. Bah, j'ai envie d'être en Italie. C'est un petit single, voilà, c'est ça. Avec une décapotable en Toscane. Voilà. Et puis tu te promènes dans ce petit bout pays qu'il y a l'Italie. Voilà, habillé nu et des portes jartelles. Ouais, alors, ça, je te laisserai faire. Moi, c'est plus jusqu'à la voiture. Après tout le côté portes jartelles. Oh, c'est pas trop difficile. Moi, je le ferai pas. Après, des italiennes, des françaises, des ce que vous voulez, moi, avec grand plaisir. Allez. Allez. Oh, ouais, ok. Ah, le chewing-gum, c'est pour ça. Tiens, tu fais mon chewing-gum ? C'est à cause du chewing-gum ? T'es sorti sur Pornhub, le clip ? Allez, je mets un petit coup pause. En plus, sur une belle image. J'allais te dire, moi, l'image me va parfaitement bien. Bon, le crachat, là, c'est un petit peu dégueulasse, quand même. Ouais, mais c'est victorien. Non, c'est pas cool. Le coup du chewing-gum ? Ne juge pas, moi, je trouve ça très bien. Le coup du chewing-gum, à la rigueur, mais... Ouais, alors, tu vois, comme quoi, au final, on n'est pas choqués par les mêmes trucs. Moi, Victoria, elle fait ce genre de chausson, je trouve ça très bien. Enfin, il faut pas juger comme ça les gens, c'est pas ça, là. Moi, j'aime bien. T'es trop prude. Ouais, ça doit être ça. Ouais, t'es totalement trop prude. Moi, je trouve que c'est fin. Ça se mange sans fin. Exactement. Il a piqué à Victoria, hein. Woh, elle t'allait donner pensée. C'est fini. Non ! Il la remet. Voilà. Alors, l'esthétique du clip, elle est juste dingue. De tous les clips qu'on a vus, perso, il y a peut-être Gossip. Oh, The Lonely Est aussi, c'était du cinéma. Ouais, c'est du cinéma, c'est vrai. Quand tu reprends... Ils sont forts. Ça va dans une ambiance, en fait. Là, c'est l'été, je pense, c'est le clip que t'as mis là. C'est l'été, c'est fun. Et on n'a rien à bord. Là, on a déjà trop picolé avant. Ouais, c'est pas grave. Et là, une petite bière ou un petit vin italien. Formidable. Alors, ce que j'apprécie, c'est que des quatre clips, moi, j'en ai pas vu d'autres. Donc, The Lonely Est, Gossip, Les Paroles à l'Antané, c'est pas vraiment un clip. C'est un style. Et celui-ci, j'ai quatre ambiances complètement différentes. Et ça, j'apprécie vachement parce qu'au final, t'as toujours un plaisir à aller découvrir le nouveau clip de Moneskine. Parce que ça va pas être comme celui d'avant. Alors, je sais pas si tous les clips qui sont comme ça sont autant en grand écart. Tous ceux qu'on a vus, mais ils sont hyper créatifs. Même dans leur musique, ça se ressent. Il y a toujours un petit truc différent. Je trouve, c'est des gens qui sont très créatifs. Je trouve qu'il y a une créatuité artistique que j'aime dans Moneskine. Et surtout, je trouve que c'est un groupe qui est comme un peu mainstream. Mais ils sortent des trucs comme ça où il faut ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils gardent ça. En chantant un peu plus en italien, j'aimerais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a découvert, dès qu'on trouve de l'originalité, bizarrement, elle vient beaucoup sur des pays européens, japonais. Mais bon, voilà, on sait faire des choses créatives. Alors, on va passer, je pense, maintenant à la note de ce clip. Une petite note, ouais. Eh ben, c'est l'été. Moi, je trouve ça bien. Eh ben, je vais mettre un 9 sur 10 parce que le clip m'a beaucoup plu. J'ai trouvé délicat, floral, et il était très bien, voilà. Voilà, ben, moi, je mettrais aussi un 9 sur 10, comme quoi on est d'accord. Pourquoi pas 10 sur 10 ? Parce que j'aimerais bien que le titre fasse une minute de plus. Et qu'il soit chantant en italien, bordel ! Oui, ça, ça compte. Un demi-point pour l'italien. Ouais, 8 et demi, ramena 8 et demi la note, ça manque d'italien. Chantez-nous en italien, bordel de merde ! Eh, tu vois, tu parles comme ça, et quand tu parles en français, tu vois, là, comme ça, on ne peut pas te faire chier. Mais j'aime cette langue, j'aime ce pays où on fait des choses formidables, qui continuent à assumer leur côté italien. Ce n'est pas dérangeant qu'ils chantent en italien. Et nous, on aime ça. Eh ben, nous, on aime ça. Et sur ce, je crois qu'on va se laisser. Oui, je suis fatigué. On vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée si vous aurez nous regardé pendant la journée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt ! Bye bye ! Et ciao !